Je lis du livre de Genèse, chapitre 18, les versets 11 et 12 qui suivent. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? » Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Alors que nous approfondirons ces versets, que ton esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Sarah était à l'intérieur, elle écoutait la conversation. Elle n'était pas évitée à être là, mais elle voulait savoir. Et fort heureusement qu'il y a beaucoup de femmes qui n'agissent pas de la sorte pour écouter les conversations. Je suis content qu'il n'y a pas beaucoup, qu'il ne reste pas beaucoup comme ça. Bon. Alors, tandis que Sarah est derrière, elle écoute, elle rit. J'aime beaucoup ces versets. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? » Cela veut dire qu'il n'avait pas de rapport, il n'avait pas de rapport du tout. C'était repose en paix. Le désir, le contact, il n'y avait rien entre fini. Mais le fini est en contact avec l'infini. Plus tard, nous verrons que Dieu intervient toujours lorsqu'il n'y a plus de solution. Ce qu'il attend de nous, c'est une foi inébranlable. Ce qu'il attend de moi, c'est de croire qu'il le fera. Ne pas me poser de questions. Il a dit une fois. Il a dit deux fois. Bon, l'attends. Il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre la réalisation de sa parole, puisqu'il a dit qu'il le fera. Alors, comment expliques-tu le rire de Sarah ? Si cette dernière avait une relation personnelle avec Dieu, si elle connaissait son Créateur, elle n'aurait jamais ri. Elle se serait contentée de faire confiance à Dieu. Dieu l'a dit, eh bien, je crois, c'est tout. Parce que l'Éternel agit de différentes manières. À ce sujet, je voudrais mettre en évidence une histoire de la Bible magnifique que j'aime énormément. Elle se trouve au livre de Deux Rois, chapitre 5. La Bible déclare que les Syriens firent la guerre aux enfants d'Israël et ils ramenaient de Syrie une petite fille, une enfant. Je lis dans Deux Rois, chapitre 5, à partir du verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupe et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Alors, pour que tu comprennes mieux, je vais lire verset 1 aussi. Tu vas mieux comprendre. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était l'hébreu. En ce temps-là, lorsqu'on était l'hébreu, on était chassé de la ville. Il fallait aller dans des cavernes où il y avait d'autres l'hébreux et on emmenait de la nourriture. Il ne fallait pas avoir de contact pour ne pas être contaminé. La femme pleurait parce que son époux partirait. Elle aimait vraiment son mari. Alors, on lui emmena une petite fille. Pas une fille. Quand on dit une petite fille, ça veut dire qu'une enfant de moins de 10 ans a raché de la maison de ses parents. Elle voit donc sa maîtresse pleurer et elle dit au verset 3 à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à sa marie, le prophète le guérirait de sa lèbre. » L'histoire est très belle. Je t'invite à la lire. Toute l'histoire, le chapitre 5 du livre de Deux Rois. Je veux te montrer tout simplement que de la même manière que Dieu utilisa Elisabeth, une femme stérile, une vieille femme, Dieu prend une femme âgée, Sarah, une vieille femme, qui n'a plus de désir. Mais Dieu prend aussi une petite fille pour réaliser son projet. Lorsque Dieu dit une chose, tout ce que toi et moi, nous devons faire, c'est croire et obéir à sa parole. C'est là notre seule sauvegarde. En dehors de cela, nous sommes des enlalois. Tout la nécessité, systématiquement, de prendre la parole dans nos vies. Prions, Seigneur notre Dieu, notre Père. Merci, parce que c'est seulement en lisant des expériences comme celle-ci que notre foi peut grandir. C'est en connaissant cette histoire que Moïse garda la foi devant la mer rouge, sachant que lorsque l'Éternel dit quelque chose, il l'accomplit et notre devoir, c'est d'obéir. Merci, Seigneur, de nous diriger, de nous fortifier, nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je t' souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada